Si signe que vos reins sont en danger, ne les ignorez jamais. Les maladies rénales touchent de nombreuses personnes à travers le monde. En France, selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, INSERM, 5 à 10% de la population française est touchée par une maladie rénale qui peut mener à une insuffisance rénale, une pathologie nécessitant un traitement d'urgence. Il convient donc de dépister au plus tôt un problème aux reins, afin d'éviter une telle complication. Ainsi, parmi les symptômes qui doivent amener à consulter rapidement un professionnel de la santé, on retrouve les douleurs lombaires étant donné que les reins, qui ont pour rôle de filtrer et d'éliminer les déchets tout en maintenant l'équilibre hydrique du corps et en produisant des hormones, des vitamines et des enzymes essentielles au bon fonctionnement de l'organisme, se trouvent dans la région lombaire, il est possible de souffrir de douleurs lombaires lorsqu'ils sont endommagés. Ainsi, une douleur intense touchant le bas du dos accompagné de troubles urinaires et de fièvres peut être provoquée par une infection rénale ou des calculs aux reins. Les éruptions cutanées Lorsque les reins fonctionnent au normal, ils ne filtrent plus correctement les toxines et les déchets présents dans l'organisme. Ces derniers s'accumulent alors dans le sang et sont à l'origine d'éruptions cutanées et de démangeaisons. Dans ce cas, il convient donc de consulter son médecin traitant, notamment si une hydratation correcte de la peau ne suffit pas à venir à bout de ses symptômes. Un gonflement Les reins ont un rôle essentiel pour maintenir l'équilibre hydrique de l'organisme. Toutefois, quand ils ne fonctionnent plus correctement, cette fonction est mise à mal, ce qui peut provoquer une réduction de l'élimination des urines et une rétention d'eau. Cela est visible par les gonflements, ou des M, qui apparaissent principalement au niveau des jambes, des chevilles et des mains. Un goût métallique dans la bouche Vu que les toxines et déchets de l'organisme ne sont plus éliminés correctement et qu'ils s'accumulent dans le sang en cas d'affection rénale, il est possible de souffrir d'une mauvaise haleine et de ressentir un goût métallique dans la bouche. Une fatigue persistante Dès que l'organisme est confronté à l'affaiblissement de l'un de ses organes, une fatigue persistante apparaît. D'ailleurs, si les reins sont endommagés, cette fatigue est d'autant plus présente. En effet, les reins produisent normalement une hormone stimulant la production des globules rouges, l'érythropoïétine, EPO. Or, quand ils fonctionnent mal, le taux d'hémoglobine diminue, provoquant une anémie et donc une fatigue persistante. Un essoufflement étant donné que la production des globules rouges est mise à mal et que le transport de l'oxygène à travers le sang ne se fait plus correctement en cas de lésion rénale, il est possible de souffrir d'essoufflement, sans qu'un effort physique ait été fait au préalable. Par ailleurs, un dème pulmonaire entraînant un essoufflement peut se manifester, au vu de l'accumulation de liquide dans l'organisme provoqué par le dysfonctionnement des reins. Évidemment, d'autres signes indiquent également un problème au rein, comme c'est le cas des troubles urinaires. Ainsi, une couleur pâle ou très foncée des urines, une urine mousseuse, des difficultés à uriner, une mixtion moins fréquente, une pression pendant la mixtion et une envie plus fréquente d'uriner la nuit peuvent être déclenchées par un trouble rénal. De manière générale, si vous ressentez l'un ou plusieurs de ces symptômes, rendez-vous chez un professionnel de la santé pour écarter toute maladie grave ou entamer un traitement adéquat.